Musique de générique Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus pour les jeux du cygne, et nous voilà partis pour une petite découverte de Culti Simulator. Un petit jeu, petit jeu, un bon jeu même, un jeu qui est normal, un jeu qui est normal à 20 balles, à peu près. Il n'est pas en français malheureusement, il y a du texte à lire, en fait le jeu est assez facile à comprendre, on est obligé de lire le texte pour tout comprendre, il y a certaines choses qu'on peut débusquer assez facilement. C'est un jeu solo, c'est sur l'univers de Lovecraft, Culti Simulator, tout ce qui est Culti, Cthulhu, les tentacules, ce genre de choses, même quand on regarde les pirates des caribes, avec le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle, avec sa barbe de tentacule, tout ça, c'est d'inspiration Lovecraftienne. Donc Lovecraft qui est un auteur, c'est un jeu stratégie, et en fait on va devoir jouer la vie d'un cultiste qui va monter son culte et qui va essayer de s'en sortir. Alors le jeu est un petit peu particulier, il est vraiment particulier, vous allez voir ça, je vais vous le présenter, hop là. Alors on va continuer la partie qui est un petit peu avancée, ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les interactions qu'il y a, je vais essayer de vous les expliquer, on va recommencer une partie, ça va vous permettre de voir le début du jeu. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Voici toute votre interface. Il n'y aura qu'une seule interface qui sera un peu différente, et je vais essayer de vous l'amener juste après quand on va arriver des bois. L'interface est une table. Cette table, c'est votre vie. Vous êtes un cultiste, donc ici, vous incarnez un cultiste, il s'appelle Miralai, qui est l'un de mes viewers, l'aspirant. Au fur et à mesure qu'on va perdre, parce qu'on va perdre quand même quelques fois, on va débloquer d'autres débuts, on peut être un policier, on peut être une personne qui travaille chez Glover & Glover. Et en fait, vous avez plein de petites cartes, ça peut laisser penser à Stackland. C'est un jeu qui est assez vieux, il est sorti il y a quelques années maintenant, et je pense que Stackland s'y est un peu inspiré. Donc, c'est votre vie. Mais couille, je qu'entends-je, qu'est-ce ? Vous avez des sous, les fonds, et en fait, ça marche par bouton. Vous pouvez, soit il y a des boutons qui sont automatiques, comme ce bouton-là, le temps qui passe. Le temps passe comme une ombre. Vous avez besoin d'argent pour vivre, ou alors vous commencez à devenir malade. En gros, toutes les 60 secondes, ce bouton-là va capturer un fond, et si vous n'avez pas de fond pendant un cycle complet, il va vous donner une carte de maladie qu'il faudra traiter, soit avec de l'argent, soit avec de la vitalité. Vous avez différents moyens de vous en sortir. Et en fait, tous ces boutons-là, ça vous représente. Ici, c'est les gens à qui vous pouvez parler. Donc, c'est l'action de parler. Vous pouvez très bien prendre elle, Violette, une croyante, et vous pouvez dire, je starte une discussion avec elle, et on verra la discussion. Et après, vous pouvez mettre d'autres éléments. On peut faire une discussion sur la passion, sur mes souvenirs, sur la progression dans le jeu, parce qu'il y a quand même une quête dans le jeu. Il y a des lieux qu'on peut aller visiter, avec cette icône-là. Donc là, on a une librairie. Si je vais à la librairie et que je dépense un peu d'argent, je peux avoir des livres. Ce genre de choses. Il y a des lieux où on peut faire des missions. Ça, ce genre de... Il ne peut exister qu'une seule fois. C'est un lieu qu'on va pouvoir rentrer par effraction dedans. Donc, il faudra que je le visite. Et après, quand je l'aurai visité, ils vont dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vais envoyer, par exemple, mes croyants. Et avec mes croyants, je vais leur donner un peu d'argent pour qu'ils achètent du matos. Et à la fin, en fait, du cycle... Ça marche toujours par cycle. On voit qu'on a un cycle. Il nous reste 19 secondes. Et à la fin du cycle, on aura quelque chose. Le but du jeu, il est relativement simple. C'est connaître les arts interdits, les arts invisibles. Et d'explorer... Donc ici, pour l'instant, je ne suis qu'au bois. C'est explorer la tour. On va le faire pour que vous voyez cette interaction. Ça va durer 60 secondes. Après, je démarrerai une nouvelle campagne. Donc, là, c'est des gens. Il faut imaginer que ces gens-là... Ou là, par exemple, ici, on a un détective. Ces gens-là, ce sont d'autres tables dans l'univers. Ils font leur truc. Et de temps en temps, ils vont faire une interaction avec notre table. Et là, il y a un bouton qui va apparaître. Donc, lui, par exemple, il va aller dans le bouton qui va apparaître. Et en fait, il va mener l'enquête. Parce qu'il va regarder si je ne suis pas un peu mystique. Est-ce que j'ai de la notoriété ? Est-ce que j'ai des choses qu'il peut me reprocher ? S'il me reproche des choses, il va créer des preuves. Il va essayer de m'arrêter. Là, on peut tomber malade. Il y a des fois, on peut se blesser. On peut tomber en décrépititude. On peut devenir fou. Et ainsi de suite. Et mourir. Donc, notre personnage est régi par quelques caractéristiques. On les voit en bas. La santé, la passion, la raison. Donc ça, c'est les différents aspects de votre personnalité. Donc, la santé, c'est vraiment... C'est votre forme physique. C'est le fait d'être capable d'encaisser les moments durs de la vie. La passion, c'est vraiment lié au côté émotionnel. Le fait de... C'est lié, par exemple, dans le jeu, c'est lié à la peinture. Le fait d'avoir de... D'avoir de l'ambition aussi. La raison, c'est vraiment la réflexion analytique. Les études. Donc, ici, ce bouton-là, c'est le métier. Donc, je peux très bien décider d'aller faire un tour sur ce métier-là. Il va nous faire un cycle. Il va me demander de la passion, de la raison, de la santé, en fonction des métiers que vous voulez. Donc, le métier plus la bonne combinaison va nous donner de l'argent. Il va falloir le faire de temps en temps. Donc, en gros, si on fait le métier régulièrement, on va pouvoir évoluer dans ce métier-là, ce métier. Donc, cette carte-là va se mettre à évoluer. Elle peut... Elle peut régresser aussi. Au début, on est junior. Après, on passe à une position. Après, on va passer senior. Et si on va jusqu'au bout du process, on n'essaye même plus de former notre culte. On se perd dans le métier, dans le métro-boulot-dodo du quotidien. Et le jeu s'arrête. On a perdu. Parce que le but du jeu, c'est de monter notre culte. Donc là, moi, c'est les miroirs de la gloire. J'ai un... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est le nom de ma secte. Ça, c'est mon quartier général. Il va falloir que j'en trouve un qui soit un peu plus classieux. Et ça, c'est les croyants. Donc, il faut que je... Et j'ai... Dans les arts invisibles, j'ai commencé à débloquer les secrets du veilleur. Il va falloir que j'explore ces... Il y a différentes voies. Il y en a plusieurs. Il va falloir que j'explore les différentes voies pour acquérir des pouvoirs, pour acquérir des gens qui vont venir me suivre, des cultistes, et pouvoir monter mon culte. Et en fait, à la fin, il faut que j'explore un aspect complètement des arts invisibles. Et là, par exemple, c'est le fait d'être éclairé, d'être touché par la lumière. Le fait de... Je me dédie à la poursuite d'une meilleure compréhension, de voir au-delà de la peau, de voir au-delà des apparences, peu importe ce qu'il en coûte. Et si je vais jusqu'au bout de cette vocation, je gagne. Donc, c'est le seul moyen de gagner. Donc, ça, c'est notre métier. Ça, c'est les études. Donc, quand je mets là, c'est vraiment pour étudier. Donc, souvent, c'est pas mal lié à la raison. Et là, c'est le rêve. Alors, quand on dit le rêve, c'est pas forcément le fait de dormir et de rêver. Mais c'est les rêves, c'est les ambitions personnelles, c'est les projets qu'on va avoir qui ne sont pas liés à de la raison. C'est... Ah, j'ai envie de faire le tour du monde. C'est un rêve. Et en fait, ça rentrerait dans ce cadre-là. Donc là, par contre, on va rêver pour de vrai. On va mettre The Wood. Donc, on va explorer. Donc, ça, c'est la chose à explorer. Je vais vous montrer. C'est l'écran supplémentaire qui va montrer. Et là, en fait, on va explorer les bois. Donc, ça, c'est l'univers invisible. On va explorer l'univers invisible. Et on va essayer d'y aller avec... On peut y aller avec de la passion. On peut y aller avec notre secret. On va y aller avec notre secret. Donc, il y a un cycle de 60 secondes. On va retourner un peu au travailler parce que ça ne va pas faire de mal. Et c'est parti. Donc là, on lance. Il y a les compteurs. Et de temps en temps, il y a des compteurs qui vont venir se mettre là. On va tomber malade. On va avoir des gens qui vont venir s'intéresser à nous. Il va falloir gérer tout ça. Là, on peut voir qu'on a des émotions. Alors là, le truc qui est bien, c'est que c'est du contentement. Ça ne dure que 60 secondes. C'est très court. C'est la seule émotion positive qu'on a. Après, on en a d'autres qui sont négatives. Et quand on accumule trop de négatifs, on tombe en dépression et on se suicide. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on essaie de générer de temps en temps pour être capable de contrer les choses négatives qui puissent nous arriver sur le coin du pif. Donc chaque carte qu'on utilise, après, a un cooldown, en quelque sorte. Là, par exemple, cette raison-là, je ne peux pas l'utiliser. Je suis un peu fatigué. Je suis trop concentré. Dans 7 secondes, je pourrais y arriver. Donc là, on a un bouton qui vient d'apparaître. La maladie. Je commence à me sentir pas très bien. Donc ça m'a pris une carte de santé. Et au bout du cycle, il va me la transformer en maladie. Il va falloir que je la soigne parce que si j'accumule trop de maladies, je ne pourrais plus m'appuyer sur ma santé. Au début, en fonction de vos départs, vous allez commencer avec une carte de santé. Là, par exemple, sur ce starter-là, on commence avec une carte de santé. C'est tout. Et après, à force de faire des interactions, on développe de la passion, on développe de la raison. Donc là, on a étudié un bouton. Ça m'a donné un bouquin. Ça m'a donné un rituel. C'est cool, ça. Et ça m'a donné une autre voie. Donc là, c'était les secrets du Veilleur. Là, c'est l'horizon ardente. Et en fait, chaque carte a différents aspects. Donc ça, c'est du lore, cette carte. Ça demande de la connaissance. C'est-à-dire qu'on peut l'augmenter avec de la connaissance. Et l'aspect forge. Et en fait, le prochain écran que je vais vous montrer, en fonction des aspects, on va aller à différents endroits sur la pyramide. Donc on va laisser ça avancer. Ça, c'est de la connaissance des arts invisibles. Le rituel, ça va rentrer plutôt dans la secte. C'est là où je le mets, moi, la secte. Et là, je vais juste... Je ne sais pas si je vais vous le montrer. Je vais étudier de la passion. On va lire de la littérature sentimentale pour exacerber notre passion. Et en fait, quand on exacerbe, quand on étudie l'un de nos aspects, que ce soit la santé, que ce soit la passion, que ce soit la raison, on va avoir un produit dérivé, en quelque sorte. Et quand on les associe, les produits dérivés, on finit par pouvoir augmenter le nombre de cartes. Et ça demande du temps. Pendant qu'on fait ça, en fait, si jamais on a un truc qui nous tombe sur le coin du pif et qui demande, par exemple, 4 de passion, je ne pourrais pas le faire, parce que j'en ai que 3 disponibles. C'est vrai que c'est vraiment des ressources. Il faut bien gérer ces ressources pour éviter d'être à court à un moment ou à un autre. Donc là, on voit que le cycle est fini, en haut. Il y en a un petit qui se déclenche. Ça va bientôt finir. Et là aussi, le cycle est fini, mais là, il y a une case vide. Et là, en fait, on nous propose de faire des heures sup. Si on veut toucher des sous. Si on n'arrivera pas à faire des heures sup, on arrivera à toucher 2 d'argent. Donc il nous faut de l'attention. Donc soit on y va avec passion, soit on y va avec raison. On va y aller avec de la raison. Et là, on va bientôt avoir l'écran supplémentaire. Alors c'est peut-être un peu décousu, mais c'est assez compliqué, je trouve, à expliquer tout ça. C'est pour ça que le fait de faire pause régulièrement, c'est important quand on commence à être débordé. Quand on voit les timers, parfois, ça joue à quelques secondes, le fait de pouvoir jouer avec les cartes. Putain, ça ne m'a pas amené là où je voulais, c'est pas grave. On a récupéré notre secret, on a toujours l'accès au bois. Et le glimmering, c'est un produit dérivé de la passion. La santé, c'est la vitalité. Donc là, ça, c'est terminé. On a une affliction. Le seul moyen de soigner cette affliction, c'est d'en rêver. Non, c'est de se poser la question, comment je fais pour la soigner ? Donc on a deux solutions. Soit on a de la vitalité, qui est le produit dérivé de la santé, et on n'en a pas. Soit on met des sous. On va chez le médecin. Donc on va mettre des sous. Comme ça, on va se soigner, on va récupérer la carte de santé. Ici, c'est les mauvaises pensées. Si jamais on a des mauvaises pensées qui sont sur la table, qui traînent, elles vont venir ici, et si on en accumule trop, on va avoir des problèmes. Ça, c'est le truc qu'on ne peut rien faire contre. On le voit, il y a un petit aimant. Le jeu joue contre nous, en quelque sorte. Donc là, on a fini. On a toujours notre... Si jamais, pendant 60 secondes, je ne vais pas au travail. Pendant ce cycle-là. Donc 60 secondes, on pourrait le considérer comme une journée, en quelque sorte. Si pendant toute une journée, je ne vais pas au travail, je vais être régressé, je vais être rétrogradé, et je serai au passereau junior, je toucherai moins de sous. Donc là, la raison, elle est utilisée. Je suis un peu fatigué. J'ai gagné mes deux sous. J'étais à 7 après avoir payé le soin. Donc là, je suis passé à 9. Donc, on a étudié la passion. Ça nous a donné du glimmering. Donc là, on en a deux. Quand on en combine deux, au tout début, ça nous donne directement une carte de passion. Quand on commence à évoluer, là, c'est le cas. J'ai quand même plusieurs cartes de chaque. Ce n'est pas aussi facile. Il faut que je fasse ces deux glimmering ensemble. More glimmering. Et en fait, ces deux glimmering, ça va s'associer pour nous donner une leçon dans le cadre de la passion. Et avec plusieurs leçons, je vais pouvoir les utiliser pour faire une nouvelle carte passion. Et pareil pour la raison, pareil pour la santé. J'étudie la santé ou je travaille avec ma santé. Donc je fais les manœuvres. Je développe ma puissance physique. Je vais me donner de la vitalité. Je les associe, ça me donne des leçons. Et avec des leçons et la musculation, ça va me permettre d'augmenter mon pool, ma réserve de cartes. C'est comme ça que ça se joue. J'aimerais bien vous montrer la carte des bois. Donc on va attendre que ça, ça se fasse. Et je vais tenter de rêver avec ça. Donc je vous mets en pause et je vous reprends dès qu'on aura fait ça. Alors je vous reprends. Donc on a récupéré notre santé. Alors ça... Vu qu'on n'avait pas de mauvaises choses en ce moment, ça nous a donné une réminiscence plutôt joyeuse. Ça, c'est plutôt positif. On peut l'utiliser pour aller explorer la ville avec nos souvenirs et aller découvrir des nouveaux lieux, par exemple. Ou on peut éventuellement l'étudier, si c'est disponible. Et ça, c'est les mauvaises pensées, en fait. Si jamais vous avez des mauvaises pensées, ça, ça va mener au suicide. Que l'autre, je ne sais plus à quoi ça mène. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu. C'est pour ça que j'ai du mal à progresser en late game avec. Parce qu'il se passe énormément de choses à faire de façon simple. On va retourner dans les bois, on va en rêver. Cette fois-ci, on va y aller avec passion. J'espère que la passion va m'emmener là où je veux. Et j'aimerais bien vous montrer un début de partie. Et le problème, c'est que j'écraserais cette sauvegarde. Donc, on collecte ça. Nos deux glimmerings nous ont donné glimmering, leçon, learn. Et en fait, en cumulant les leçons, on va pouvoir augmenter la passion. Et ça devient de plus en plus difficile. Genre là, il me faut quelque chose. Donc, c'est un peu de savoir occulte. Et une, deux, trois, quatre leçons apprises. C'est énorme. Ça demanderait qu'on... Là, on a 300 secondes. Il faudrait qu'à la seconde près, je sois capable d'étudier la passion. Et seulement si je fais ça et que je m'en sors bien, je prie réussir. Donc, on va laisser passer les 45 secondes ici. Là, pour l'instant, on n'a pas de mauvaise pensée. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. On pourrait essayer d'étudier les arts invisibles. Mais en fait, il faut deux cartes. Ça, c'est une carte niveau 1. Ça, c'est une carte niveau 2. Niveau 4. OK. J'appelle ça, c'est niveau pair. C'est une carte niveau 2. Il faut deux cartes niveau 2 pour faire une carte niveau 4. Là, on voit le cercle blanc qui commence à se faire autour. Et il faut progresser. Donc, elle devrait être là. Donc là, on va mettre un peu de passion dans notre travail. On va voir ce que ça nous débloque. On peut discuter avec le flic pour essayer de le tuer. On peut très bien envoyer un de nos believers à essayer de tuer le détective pour qu'il arrête de nous embêter. Il y a plein de choses à faire dans le jeu. Il y a plein de façons différentes aussi. Donc, pour l'instant, je ne suis plutôt pas trop mauvais. Je n'ai pas de mauvaise pensée. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, la gloire. Donc, ça, c'est l'arrivée tout en haut. Moi, je commence. J'ai les bois ici. Donc, je viens ici. On entend une rumeur particulière. Donc, ça, c'est vraiment les royaumes invisibles. Ceux qui ont l'habitude de lire du Lovecraft, ils verront tout ce côté un petit peu abstrait qu'il peut y avoir dans cette littérature-là que moi, j'adore. Et on a gagné une vérité furtive. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier si on le souhaite. C'est des histoires secrètes. Et en fait, en fonction de l'étude qu'on va en faire de cette histoire secrète, ça peut nous donner un rituel comme on a eu là. Ça peut nous donner des connaissances. Ce genre de choses. Donc, là, on peut très bien faire ça. Et on dit, ben voilà. On va mettre un peu de raison. On va utiliser notre raison. On va utiliser cette chose-là pour voir ce que c'est. Donc, on a épuisé notre passion. On arrive ici. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, on peut cliquer. Et ça permet de voir toutes les choses auxquelles on peut rêver, si on le souhaite. On peut rêver à plein, plein de choses. Par exemple, là, je peux très bien dire, allez, vas-y. On va retourner ici. On va mettre un peu de sous. Donc, on va aller à la bibliothèque. On va y mettre des sous. Et on va faire notre petit tour à aller à la librairie. Et on va voir ce que le fait de travailler... On a travaillé avec raison. Là, on va travailler avec passion. On va voir ce que ça nous débloque. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Ça ne nous a pas donné de sous. C'est moyen cool, ça. Ça nous a donné un de thunes. On va rêver à propos de la santé. Et on va travailler avec la santé. Donc, on va faire un métier de manœuvre. On peut se blesser en faisant ça. On peut gagner un petit peu de sous. Et ça peut nous donner surtout de la vitalité. Le fait d'avoir toujours un peu de vitalité, c'est intéressant. Donc là, on collecte. Une collection d'essais. Donc là, on voit le symbole. Donc ça, c'est un livre qu'on doit étudier. Normalement, je devrais le mettre là. Mais en fait, ce symbole, il ressemble à la raison. Si jamais je le lis, c'est possible que j'ai une leçon learned ici. Donc ça prévoit un coup que j'étudie un petit peu avec les raisons que je me fasse ce qu'ils appellent le produit dérivé. Ce n'est pas le glimmering pour la raison. C'est l'érudition. Avec deux éruditions, je fais une leçon. Là, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. Hop là. On a nos souvenirs. Les souvenirs comme ça, positifs, ils ne restent pas très longtemps. Les mauvaises pensées restent très longtemps. Ok, on en a deux. Et si j'étudie ça avec ça ? On a réussi à en dire du bouquin de la vérité furtive. On a été capable d'en tirer du scrap. Des trucs occultes, pas très spécifiques. Je vais le formuler de cette façon là. On va voir, je vais laisser aller jusqu'au bout ici. Parce que là, j'ai une bonne position dans mon boulot. Et là, j'ai des difficultés au boulot parce que je n'y suis pas allé pendant un jour. Donc j'ai été démote en junior. Donc il va falloir que je retourne là-bas avec de la passion pour les convaincre de me reprendre. Je vais bosser, je vais me refaire promouvoir et ça sera bien. Ça, ça vient de temps en temps. C'est le désir profond. C'est la chose qui anime votre cultiste et qui le tire en avant. Et si jamais vous restez au même point, vous allez commencer à devenir un peu impatient en quelque sorte. Donc je pense qu'on va avoir une carte d'impatience ici. Donc là, on va gagner de la vitalité parce qu'on a étudié la santé. On gagne quoi d'autre ? Du contentement. Donc le fait d'avoir rêvé de santé, donc le fait de s'être posé la question de comment est-ce que je fais pour être en meilleure santé, tout ça, tout ça. Ça faisait du contentement et ça, c'est génial. Donc voilà, on est relentless. Et ça, si on le laisse aller jusqu'au bout, on est impatient. Si on laisse l'impatience aller jusqu'au bout, ça va nous faire une mauvaise pensée. Donc, hop, la vitalité, c'est le produit dérivé de la santé. Et on a gagné un petit peu de sous, on est stable sur 7. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, il faut que j'étudie les différentes choses pour monter les niveaux des arts invisibles, explorer. Donc là, c'est la forêt avec mes arts invisibles de plus en plus forts, faire quelques rituels, ce genre de choses. Et avec tout ça, en fait, on explore la pyramide jusqu'en haut. Et une fois qu'on est arrivé jusqu'en haut, ça nous permet de débloquer les stages finales des missions personnelles, en quelque sorte, et de gagner le jeu, tout simplement. J'y suis jamais arrivé encore, je peux avoir cette patience-là. Donc là, on a deux vitalités. Si on étudie les deux vitalités, ça nous donnerait une leçon pour le physique. Je ne vais pas forcément l'amener jusqu'au bout, mais c'était pour vous montrer un peu les différents mécanismes. Donc voilà, je pense qu'il n'y a même peut-être pas besoin de vous montrer un début de partie. Je vais continuer celle-là parce que cette partie, je l'ai bien commencée. Alors, je vais vous laisser ça. On va laisser ça arriver jusqu'au bout. Oh merde, je n'ai pas de solution. Il me faut de l'érudition. Je n'ai pas d'érudition. God damn it ! Donc il faudrait que je fasse de la raison, que j'étudie la raison. Ça me donnera un produit dérivé et qu'il est l'érudition. Et après, on pourra éventuellement assembler les deux choses occultes qu'on a apprises pour en faire quelque chose de plus important. Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. Alors ça, c'est risqué. Je vais me faire absorber ça et on n'aura pas le contentement pour le contrebalancer. Ça, on peut le consommer quand on est relentless. On peut travailler avec passion. Et en fait, on travaille, on utilise cette impatience pour créer des œuvres d'art, par exemple. Et je voudrais bien vous montrer le changement de cette carte. Donc là, on perd les... Voilà. Le désespoir. Dread. Et ça dure longtemps. Ça dure trois minutes pendant trois jours. Que le contentement, ça ne dure que 60 secondes. Un jour. Et si on en a trop qui s'accumulent, bah... Pouf ! Ça claque ! Flou de flèche d'espère et on devient désespéré. Ça, malheureusement, je ne peux pas le remplir. On va essayer de faire le cycle en entier. On va voir ce qu'il en sort de ça. Au moins, il en sortira pas grand-chose. Et vu que toutes les cartes ont une date limite, à part celle de nos stades de base, les lieux et les gens, parce que ça, ça ne bouge pas, il faut jouer avec tous ces timers-là pour pouvoir... J'étudie la passion, je fais des leçons apprises. Avec les leçons apprises, je fais ça et je fais ça. Et c'est très satisfaisant, moi, je trouve comme jeu. Et pour ceux qui aiment bien la littérature, de type Lovecraft, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça doit être une carte. Dans certaines situations, ça fonctionne. Donc là, on a encore le désir profond qui kick in. Si jamais on n'a rien pour le modifier, il va faire un cycle, il va nous remettre du Redentless. Le Redentless va se déclencher, il va se transformer pour aller ici. C'est vrai que c'est important de le gérer, ce Redentless, donc on peut faire de la passion. On va utiliser notre Redentless, et on va consommer notre impatience pour faire une œuvre d'art. Et voilà. Donc ça, c'est le jeu. Moi, j'aime beaucoup. Je ne suis jamais en late game, mais la gestion de gérer sa vie sous forme de petites cartes, comme ça, avec des gros boutons, dans lesquels on met des aspects de sa vie, le fait d'aborder certains aspects de sa vie, avec certaines formes, genre on peut faire quelque chose avec passion, on peut le faire avec raison, on peut le faire en se cassant le dos pour le faire. On n'a pas le même résultat à la fin, et en fait, ça donne énormément de combinaisons qui sont toutes très intéressantes. Donc voilà. J'espère que vous l'avez bien expliqué. Cette table, c'est votre vie. Vous essayez de ne pas mourir. Vous essayez d'avancer dans les arts secrets. Vous montez votre secte. Votre secte vous permet d'avancer dans les arts secrets, normalement, vu qu'il y a des rituels, il y a des interactions à voir avec vos suiveurs, avec vos cultistes, qui parfois, eux, ont accès à certaines connaissances. Et grâce à tout ça, ça vous permet de valider votre objectif. Donc l'objectif peut varier d'une partie à l'autre. Vous avez le droit de le réétudier pour le changer, et partir vers autre chose. Et gagner à la fin. Donc voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Moi, je vous dirai à bientôt. Prencieuses aventures. À bientôt tout le monde. Et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501